Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu Nintendo, sorti sur console Nintendo forcément, édité et développé du coup par Nintendo pour la Nintendo 64. Ce jeu est sorti en Europe en juin 1997, il reprend le principe d'un jeu qui a eu un très bon succès sur Super Nintendo, mais cette fois en 3D et jouable à 4, Mario Kart 64. On va essayer de le centrer un petit peu. Mario Kart 64, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter, un petit jeu de course arcade avec des cartes et des personnages de Mario, on peut se balancer des malus et on peut utiliser des bonus pour essayer de gagner la course par tous les moyens. Alors moi j'ai connu le jeu, on va passer directement à mon ressenti sur le jeu, je pense que je n'ai pas trop besoin de plus le présenter. Donc moi j'ai connu le jeu pratiquement à sa sortie, alors mon cousin avait acheté la Nintendo 64, c'était le pack avec Mario 64, le pack gris avec le Mario en plein milieu là. et donc du coup il a acheté ce pack console là pratiquement à la sortie de ce jeu. En fait, tout simplement il avait pris, enfin voilà, il avait le pack Mario 64 pour jouer à Mario 64 et en deuxième jeu il s'était pris le Mario Kart. Que dire de plus ? Donc voilà, quand il a su qu'il achetait la console, qu'il pouvait acheter la console, il a appelé mes parents pour que je vienne un soir, pour un vendredi soir, j'étais petit donc le week-end c'était bien. Donc voilà, il les avait appelés pour que je vienne dormir chez lui le vendredi soir pour pouvoir jouer avec lui, à la nouvelle console et au nouveau jeu. Et j'étais très content parce que mes parents m'ont dit oui. Ensuite, donc du coup, j'ai pu aller chez lui, mes parents m'ont amené le vendredi soir après l'école, on a mangé les pâtes de la grand-mère, mon cousin habitait chez ma grand-mère. Et dès qu'on a fini de manger, forcément directement on est passé sur la console. On a mangé la console et tout, très content. Et du coup, on commence avec Mario 64, vu que c'était le jeu révolutionnaire, c'était le jeu de plateforme tout en 3D, c'était Mario, c'était... Voilà, et c'est cool, mais c'est même très bien, mais ça se jouait tout seul. Et quand T2 jouait tout seul, bon, voilà. Du coup, forcément, au bout d'un moment, on est passé à Mario 64. On a pu jouer à deux, parce que du coup, il avait aussi une deuxième manette avec. Et, bon, voilà, quand le jeu est sorti, j'avais quoi, j'avais pas plus, j'avais 6-7 ans grand maxi. Donc, du coup, nouvelle console, tout en 3D, déjà que ça m'a donné mal à la tête, la 3D, quand on n'en a pas l'habitude. Ça peut paraître désert pour les plus jeunes d'entre nous aujourd'hui, mais oui, oui, la 3D de l'Intense 4 m'avait donné mal à la tête, tellement j'avais pas l'habitude de voir ça, quoi. Et, hop, j'ai pas fini une seule fois dans les 4 premiers ce soir-là, mais c'est pas grave, je jouais à Mario Kart, donc moi, ça m'allait très bien. On a beaucoup joué, on a testé tous les modes de jeu, solo, multi, donc le fantôme, le time trial, les ballons, le 1 contre 1, voilà. On a vraiment pas retourné le jeu, parce que on a pas débloqué le mode miroir, voilà, déjà, quand on arrivait à terminer premier sur une coupe, on était content. Enfin, je dis on, mais c'est plutôt lui, parce que moi, voilà, comme je disais, je crois qu'au mieux ce soir-là, on m'a passé très très vague, mais j'ai dû terminer au mieux 6ème, donc, voilà, c'était vraiment pas fameux. On va mettre comme ça, on aura moins le reflet. Hop, tac, donc voilà, puis forcément, quand on en avait un petit peu marre de faire toujours pas les mêmes courses, mais enfin, si, presque, quand même, on remettait marre au 64, voilà, on alternait un petit peu comme ça, et le verdict, c'est qu'au bout d'un moment, il y a la grand-mère qui vient gueuler, parce qu'elle était 8h du matin, et que, tout simplement, on n'était pas allé se coucher de la nuit. Et le truc, c'est que mes parents venaient me chercher à 10h du matin, quoi, pour aller au marché, et du coup, bah, 8h à 10h, on a fait une sieste, quoi, sachant que moi, 6, 7 ans, j'avais pas l'habitude de faire ça, donc j'étais très crevé, j'avais mal à la tête, parce que, forcément, la télé toute la nuit, plus la nouvelle 3D toute la nuit, n'a pas fait que du bien. Voilà, donc, on a joué, enfin, voilà, là, c'était vraiment ma première approche avec le jeu, mais bon, c'est au final, au final, c'est un jeu auquel on a joué pendant des années, et quand je dis des années, c'est vraiment des années, tous les week-ends, j'allais chez ma grand-mère, et voilà, il y avait la Nintendo 64 de brancher, et on jouait à Mario Kart 64, on jouait à GoldenEye, il n'y avait pas Smash Bros, après, il n'y avait pas non plus énormément de jeux de multi en dehors de Mario Kart et GoldenEye, je me demande s'il y avait un jeu de course en plus, mais, ouais, c'est en grande conviction, il y avait du ESS, il y avait du FIFA aussi, du coup, voilà, on y rejouait tous les week-ends, même ma soeur aussi, qui était un petit peu plus grande que moi, qui y jouait aussi beaucoup, on adorait aller sur la course Royal Raceway, Royal Raceway, c'est la course de la, c'est quoi, c'est Star Cup, Star Cup ou Special Cup, je ne sais plus, là, de tête, je ne l'ai plus en tête, c'est celle où il y a le château de Mario, qui, du coup, on peut y aller, alors, on ne peut pas aller dans le château, mais on pouvait aller devant le château où on recevait la coupe à la fin de chaque championnat gagné, et voilà, où se déroule aussi Mario 64, tout simplement, et au final, moi, j'aimais bien la faire, cette course, d'ailleurs, j'adore toujours la faire, quelle que soit la version, le truc, c'est que, ça, mon cousin, en fait, il plantait la course, ils allaient devant le château, ils terminaient septième et huitième, mais ils s'en foutaient, ils chantaient la musique de fin, puis ils se mettaient devant le château, ils essaient de bien se mettre pour être comme s'ils étaient sur le podium, et bon, moi, je gueulais, ça m'énervait, parce que je voulais voir la fin de la course, quand même, et on aimait aussi beaucoup jouer à la Rainbow Road, forcément, bon, par contre, elle a été très très longue, mais voilà, la musique était cool, c'était, il n'y avait que ce circuit-là qu'il y avait cette musique, et puis surtout, c'est que quand, enfin, surtout pour moi, quand je faisais la Rainbow Road, c'est que du coup, je jouais plus longtemps, parce que je faisais une course, mais sachant qu'un tour, c'était plus de 3 minutes, il me semble, je pense même un peu plus, du coup, forcément, je pouvais jouer plus longtemps, et quand on est petit, si on peut gratter un petit peu, on est content, idem aussi pour la Vallée Yoshi, qui était très sympa, qui était assez dure, enfin, moi, surtout pour mon âge à l'époque, même en grandissant un petit peu, enfin, même mon cousin, ma soeur, ils avaient un petit peu de mal à terminer la course dans les rangs, dans les rangs pour gagner des points, parce que le classement, en fait, on ne voyait pas qui était premier, et pareil, sur la mini-carte, on ne savait pas exactement où on était, alors au bout d'un moment, quand on connaissait la course, on savait où on était, notamment quand on passait sur l'espèce de pont, où il y a les oeufs géants, du coup, là, on pouvait savoir à peu près où on était, donc il y avait toujours ça de prix, mais sinon, quand on était dans la masse, en plein milieu, vers le volcan, enfin, vers l'espèce de montagne, on ne savait pas où on était, quoi. Donc voilà, pour finir, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué sur Nintendo 64, sans hésitation aucune, c'est aussi un de mes préférés de la console, il fait partie aussi de mon top 10 des jeux que je préfère, alors il y a beaucoup de nostalgie autour de ce jeu-là aussi, c'est vrai qu'il n'a pas que des qualités, il y a aussi quelques défauts, notamment au niveau de l'IA, qui est totalement pété, on peut faire la course parfaite, on va se faire rattraper tranquillou par le deuxième, même en prenant tous les cuts d'un circuit, donc bon, et puis voilà, pareil, c'est beaucoup plus lent, le sneaking est un petit peu plus chiant que, et puis même les dérapages tout courts que la version Super Nintendo, mais il n'empêche que, voilà, c'est un peu une maldienne de Proust, ça me rappelle un petit peu ma jeunesse, et puis parce que j'ai passé beaucoup d'heures dessus, et c'est aussi un des jeux sur lequel je refais de temps en temps des parties, sans me lasser, moi il n'y a pas de soucis, même en 50 Hz, en 50 CC, ça ne me lasse pas, ça me fait toujours, c'est toujours un petit plaisir, bon après, je ne fais pas, quand j'y joue, je ne fais pas en 5 ans, je veux au minimum en 100, mais voilà, vous avez compris le principe. Bon voilà, petite vidéo sur Mario Kart 64, j'espère qu'elle vous aura plu, envie d'y jouer, bon je pense que tout le monde l'atteste au moins une fois, donc je pense que je ne vous ferai pas trop changer d'avis sur ce point là, mais c'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusque là pour les plus courageux, et je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501